Gilles dans la famille, il y en a même plusieurs, il y en a peut-être trop, beaucoup dans le handball mais écoute, tiens on attend quelqu'un, bonjour, vous connaissez la famille Gilles ? Non, bon tant pis, a priori, il n'y en a pas tant que ça. Une forme avec Didier Guillaume, le nouveau duo d'entraîneurs qui doit conduire au mois de janvier la France du handball vers un nouveau titre mondial, Guillaume Gilles dit Gino. Oui pour les intimes, elle est notre invité aujourd'hui. Je te précède parce que je suis un peu lente. Allez, prends ton rythme. Non mais de toute façon j'ai pas le choix. Comment ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va, ça va ? Combien de vous, allez, salut. T'as eu la chance, mais. Avant d'être entraîneur, vous avez été surtout à l'une des figures incontournables des experts, d'où forcément la petite musique qui vous accompagne à chaque fois que vous venez sur un des plateaux de Beansport. Du coup, avant toute chose, je voudrais qu'on fasse le point sur votre palmarès, tout ça. On a dressé votre portrait robot, c'est avec Charles Bovet. Ok. Oui, portrait robot, alors je vais pas vous mentir, on a reçu votre frère il y a quelques mois, donc du coup, ça a été assez facile de dresser votre CV. Bon alors j'ai changé la date de naissance quand même, parce que vous êtes né deux ans plus tôt, 40 ans. Sinon pour les clubs, la même chose et la même année, à peu de choses près, vous partez à Hambourg. La même année, 2002-2012, vous vous avez arrêté à Chambéry en 2014, il a arrêté une saison après en 2015. Pour les sélections, là aussi j'ai dû en rajouter quelques-unes, vous en avez plus, 308 et 678 buts. Pour le palmarès, c'est du copier, coller, tout simplement. Vous avez gagné la même chose, une fois champion de France, une fois champion d'Allemagne, une coupe des coupes, une coupe de la Ligue et surtout avec la sélection, deux fois champion olympique, deux fois champion du monde, deux fois champion d'Europe. Il y a juste une chose que vous n'avez pas avec votre frère A, c'est le titre de meilleur joueur du monde. Lui, c'était en 2002, mais maintenant que vous êtes entraîneur de l'équipe de France, vous allez pouvoir, j'espère, le dépasser au palmarès. Eh oui, parce que maintenant vous êtes donc l'un des deux boss de l'équipe de France. Devenir entraîneur pour vous, c'était une suite logique ? C'est toujours un domaine qui m'a beaucoup intéressé, même quand j'étais encore dans ma phase active en tant que joueur, parce que je me suis toujours vraiment fortement impliqué dans la dynamique des groupes, dans le projet lié au projet de jeu ou au projet de l'équipe. Et donc l'envie de s'essayer à cette fonction-là a été présente chez moi depuis plein d'années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette émission auprès de l'équipe de France, j'ai envie de dire que la plateforme qui m'est offerte est de premier choix. Ah ben ça, c'est sûr. Et c'est vrai parce que vous avez arrêté en 2014 avec Chambéry. Oui. Et vous avez terminé comme joueur entraîneur adjoint. Donc c'est vrai qu'on a senti tout de suite cette volonté chez vous de vous reconvertir vers le poste d'entraîneur. Finalement, vous passez presque directement, j'ai envie de dire, de joueur à entraîneur. Ou en tout cas, vous avez une passerelle en or, ça c'est sûr. Est-ce que vous vous sentez armé ? Il n'y a pas eu une petite quand même… Ce qui est sûr, c'est qu'entre la fin, l'arrêt de ma carrière et aujourd'hui, et cette nouvelle aventure avec l'équipe de France, il s'est passé des choses. Entre temps, j'ai mes diplômes, j'ai eu des missions en tant que consultant auprès de plein d'équipes différentes qui m'ont permis aussi de mettre un pied à l'étrier dans le métier, sous différentes formes. Et aujourd'hui, quand finalement on se voit contribuer au devenir de cette équipe, j'ai envie de dire oui, je mesure le niveau d'exigence de cette équipe, le palmarès de ces garçons. Je connais très bien la maison puisque j'ai participé aussi à bon nombre de ces aventures. Et en même temps, j'ai aussi envie d'apporter cette petite valeur ajoutée à cet ensemble qui fonctionne déjà très bien pour permettre à l'équipe de France de continuer de vivre de magnifiques aventures et on espère dès janvier avec ce mondial en France. Et oui, votre force en plus, c'est aussi d'être à deux puisqu'il s'agit d'un duo que vous constituez avec Diédina, votre ancien coéquipier en équipe de France. À l'époque, Diédina, il avait un profil qui était lui plus défensif. On sait, lui, c'est vraiment la science de la défense, il écrit un bouquin et tout. Vous, c'est un profil plus offensif. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous répartissez les rôles ? Est-ce que dans votre façon de fonctionner, vous allez bosser comme ça ? Ce qui est sûr, c'est que Didier était spécialiste en équipe de France de par son poste spécialiste en défense et un vrai expert du domaine. Quand rentrant en équipe de France au contact de Claude Enesta, il avait au démarrage une responsabilité qui était plus tournée vers ses aspects défensifs. Mais au fil des années, on s'est rendu compte de la place que Claude lui avait aussi laissée et du champ qu'il avait aussi pris sous sa responsabilité. Et aujourd'hui, Didier, c'est un entraîneur qui est complet. C'est quelqu'un qui s'occupe de l'ensemble des aspects du jeu. Et vouloir nous mettre dans des cases, lui, c'est plutôt la défense, lui, c'est plutôt l'attaque, ça serait un peu réducteur. Et je crois que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas l'idée qu'on se fait de notre collaboration en équipe de France. L'idée, c'est le projet. On est tous les deux au service d'un projet, celui de l'équipe, pour essayer ensemble de créer les conditions pour que ces mecs-là continuent d'être bons. Pourquoi on vous a appelé, du coup, en complément de Didier Dinar ? C'est quoi l'objectif ? C'était quoi l'objectif ? C'est Claude Onesta qui vous a appelé ? C'est lui ? C'est son choix ? C'est un choix qui est forcément validé à la fois par Claude et à la fois par Didier. Et je crois que l'élément déclencheur, c'est l'envie de Claude de faire un nouveau pas de retrait. Ça faisait déjà quelques temps qu'il était dans une phase de transmission auprès de Didier, en se disant que tous les aspects liés aux sportifs, liés à la préparation de l'équipe, c'est des aspects qu'il souhaitait déléguer. Et donc, il avait laissé beaucoup d'espace et de liberté à Didier pour qu'il puisse expérimenter, pour qu'il puisse montrer finalement toutes les qualités dont il dispose. Donc aujourd'hui, se retrouvant sorti de la proximité du terrain, il fallait peut-être amener une compétence supplémentaire pour permettre d'épauler Didier. Et c'est la personne que je crois pouvoir... Enfin, en tout cas, c'est le rôle que je crois pouvoir tenir au contact et au soutien de Didier. Et qui va s'occuper des causeries, des fameuses causeries dans le vestiaire ? Les causeries d'Onesta resteront les causeries d'Onesta. On a aussi, par rapport à ça, à trouver notre propre style. En tout cas, pour le Mondial, Claude Donesta va garder ce truc-là ou pas ? Là, il est manager général, Claude Donesta. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où il aura envie de parler au groupe, il aura toute l'attitude pour le faire. Il pourra délivrer tous les messages qu'il souhaite importants de communiquer. Il reste le garant de ce projet. Nous, on est simplement les responsables du secteur sportif. Vous êtes de vrais amis à la base avec Didier. Est-ce que ça aide, ça, dans une collaboration ? On n'est pas des vrais amis. On est deux personnes qui avons vécu tellement de choses ensemble, des choses qui nous ont rapprochées et qui font aujourd'hui qu'on se connaît très bien. On sait exactement comment l'autre fonctionne. Vous êtes de vrais partenaires, alors ? On est des vrais partenaires et je crois qu'on est habité tous les deux d'une seule envie. C'est avancer avec cette équipe, accompagner cette équipe pour qu'elle soit en mesure. On connaît les attentes qu'il y a autour de cette équipe et quelque part l'énorme pression qui réside autour de l'équipe de France de handball qui, dès qu'elle débute une compétition, se voit auréolé du futur vainqueur de cette compétition. Donc on veut simplement permettre à ces gars de continuer de briller, d'être prêts pour affronter une quinzaine en France qui risque d'être très forte en termes d'enjeux sportifs et très forte aussi vis-à-vis de notre activité qui, là, va pouvoir se présenter sur son territoire, devant son public. Donc on a forcément tous envie de briller. Eh oui, forcément. Il est l'heure. Non, c'est... On me coupe comme ça. Allô ? Oui ? Ah, justement, on parlait de toi. Oui. Un message. Ah. C'est pour vous. D'accord. Bonjour mon petit Guillaume. Cela fait déjà 22 ans qu'on se connaît et pour votre information, Guillaume et moi avons fait le service militaire au bataillon de Joinville. Donc, par conséquent, il serait bien que le soldat Guillaume Gilles nous fasse une présentation du contingent 95-08. Bien à vous. Au revoir. Au revoir. Bien à vous aussi. Alors, il faut le faire. Avant, avant, je lui relance quand même une petite pique. C'est-à-dire qu'au bataillon de Joinville, dans cette magnifique promotion 95-08, on a eu l'avantage d'avoir dans cette section une personne qui, de par son zèle et de par son... Ouais, cette capacité de brosser le lieutenant, toujours dans le sens du poil, qui s'est retrouvé décoré de la médaille de bronze de la Défense Nationale. Et je nomme M. Didier Dinard le récipiendaire de cette magnifique... Genre, c'est un gros faillot, quoi. Voilà. D'accord. Ça, c'est fait. C'est pas moi qui l'ai dit, Didier. Et c'est quoi, du coup, la présentation du bataillon... Ah, c'est solde agile, contingent 95-08, école interarmée des sports, bataillon de Joinville, section handball, à vos ordres, mon général. Ah, c'est génial. Ah, ça claque. C'est bien, vous ne l'avez pas oublié, en plus. Du coup, depuis combien de temps vous vous connaissez ? Parce que bataillon de Joinville, j'imagine que là, vous étiez des petits mineurs. 95, on était des petits merdeux, c'est vrai. Mais on se connaissait déjà d'avant, parce qu'on avait fait déjà les premières sélections en France cadet. J'avais vu débarquer un animal qui, au démarrage, avait fait peur à tout le monde. On ne l'avait jamais vu dans les sélections. Il était arrivé et avait éclaté tous les tests physiques qui existaient. Donc, on se connaît quand même depuis plus d'une vingtaine d'années. Et c'est pour ça que quand on parle d'aventure, on parle des belles, mais on parle aussi des mauvaises. Parce qu'avant d'avoir le coup un peu chargé de médailles, on s'est quand même bien pris les pieds dans le tapis. Donc, on a aussi ce référentiel en commun. Vous n'avez pas peur de... Parce que c'est vrai qu'un duo, forcément, c'est aussi des fois des petites frictions. Ça ne vous fait pas peur, ça ? Non, parce que je pense qu'on a des points de vue différents sur plein de choses. Mais c'est nos échanges, c'est notre partage, le partage de nos convictions qui va faire émerger, à mon sens, quelque chose de plus intéressant que s'il était seul ou si j'étais seul aux manettes. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Et en tout cas, moi, je vais tout faire. Et je sais que Didier sera dans cette démarche aussi pour que notre collaboration soit positive vis-à-vis du groupe. C'est quoi, du coup, son gros défaut ? Il ne chante pas bien. Ah, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est quoi, sa plus grande qualité ? C'est un guerrier. Ça, évidemment, ça sert, forcément. Votre arrivée à vous, elle a été officialisée après les Jeux Olympiques. J'avais une petite question. Est-ce que vous avez commencé ? Est-ce que vous avez été approchée avant les Jeux Olympiques, justement ? Vous le saviez déjà ? Oui, c'était dans les tuyaux depuis quelques mois. Et du coup, vous avez commencé à bosser un peu en coulisses ? Durant la préparation olympique, j'ai vécu une semaine de stage de préparation à la Toussuire, stage de commando un peu de, on va dire, de formatage corporel, où les bases, finalement, physiques sont posées. Et donc, ça m'a permis aussi, dans un rôle vraiment à distance, encore pas intronisé, mais au contact de gens qui, pour la plupart, que je connais très bien, m'a permis de commencer à prendre la température, de pouvoir aussi beaucoup échanger avec Didier. On parlait tout à l'heure de l'efficacité de notre collaboration. Ça va dépendre de l'engagement de chacun. Et donc, ces échanges ont été très bénéfiques pour commencer à poser les premières pierres de cette nouvelle organisation. Oui, chacun peut se trouver à sa place décidément. Écoutez... C'est incroyable. Allô ? Oui, comment ça va ? Ah, oui, le cours de step, je viens, bien sûr. Petit message pour vous. Salut, frangin. Écoute, je sais que tu as été intronisé il y a peu de temps comme entraîneur de l'équipe de France. Et j'aimerais juste savoir, autant je connais le protocole pour les joueurs sur le bout des doigts, autant j'aurais aimé savoir s'il y avait eu un bizutage en bonne et due forme et si tu t'étais déguisé. À plus. Alors ? Alors, bizutage, il n'y en a pas eu. Petite session d'intronisation non plus, mais je me laisse guider. C'est pas fini, hein ? Voilà, il reste un peu de temps. À tout moment. Il reste un peu de temps. Et je ferais plaisir à mon frère, je me déguiserais. Il me trouve particulièrement sexy quand je me déguise, c'est pour ça. Ah, d'accord, OK. Pourquoi il parle de déguisement ? C'est que c'est normalement un bizutage, vous vous déguisez, c'est ça ? On a toujours eu pas mal d'imagination en équipe de France. Et quand il s'agissait de bizuter les petits nouveaux, on a toujours trouvé des idées les plus farfelues qui existent et qui, souvent, ont mis mes anciens partenaires dans des situations souvent un peu inconfortables, mais souvent très drôles. Eh bien, c'est l'occasion, les gars, de vous venger. Je m'adresse notamment à Nicolas Karabatic, qui, j'imagine, a dû subir. Seulement, ça fonctionne quand même rarement dans ce cadre-là. C'est-à-dire que les anciens joueurs visitent les nouveaux. J'ai encore rarement vu dans un groupe les joueurs visiter leur entraîneur. Mais qui sait ? Je ne pense pas que ce soit arrivé à Claude Onesta. On pourra lui poser la question. Oui, c'est une bonne question à poser, je la note pour la prochaine fois. Peut-être que je n'oserai pas lui poser aussi. On va avoir ensemble, justement, le palmarès d'équipe de France sous l'air, Claude Onesta. Grosse responsabilité qui pèse désormais sur vos épaules parce qu'il est juste monstrueux. Vous l'avez en commun, évidemment, avec lui, mais en tant que joueur. Il y a de plus en plus d'équipes qui sont capables de rivaliser aujourd'hui avec l'équipe de France. On l'a vu, notamment lors du dernier euro. On l'a vu aussi aux Jeux olympiques où, je rappelle, l'équipe de France a terminé vice-championne olympique avec une défaite face au Danemark. Est-ce que vous n'avez pas peur que le meilleur soit derrière l'équipe de France ? C'est la route qu'on a à tracer. C'est la page qu'on a à nouveau à écrire. Et j'ai envie de dire, quand on voit ce palmarès qui est simplement monstrueux et qui est simplement en dehors du cadre du sport de haut niveau, c'est quand même assez rare de voir une équipe dominer comme ça sa discipline sur une durée aussi longue. Je crois que c'est la meilleure équipe de tous les temps, d'ailleurs. Oui, on peut la nommer comme ça en nombre de titres, c'est certain. Par contre, j'ai envie de dire que cette pression-là, elle existe tout le temps. Et c'est finalement ce qui fait aussi la force de ce groupe, c'est que des titres, on en a gagné. Et pourtant, il y a toujours eu cette énergie, cette flamme pour se remettre en cause, pour se relancer, pour repartir sur une nouvelle aventure. Donc, ce qui nous est proposé, c'est un truc, c'est un menu qui est quand même plus caléchant. On est quand même 16 ans après ce mondial en France en 2001, qu'on a eu la chance de vivre avec Didier. Oui, la table est mise. Maintenant, il reste énormément d'efforts à faire. Il reste un parcours à mener dans une compétition qui va être forcément très complexe, parce que, vous le rappeliez à fort juste titre, les prétendants aux titres sont vraiment de plus en plus nombreux. Donc, on sait qu'on va être poussé dans nos retranchements et qu'il faudra répondre présent. Mais j'ai envie de dire que c'est un défi qui est à la hauteur de cette équipe, qui symbolise bien ce que représente cette équipe de France. Le défi, c'est quoi ? C'est la médaille d'or directement ? C'est l'objectif qui est fixé ? Je rappelle que l'équipe de France est étonnante du titre et que c'est à la maison. Aujourd'hui, si je me présentais face à vous en vous disant qu'on va jouer pour être sur le podium, je ne serais pas crédible. Ça fait bientôt 10 ans que cette équipe est quasiment à chaque compétition dans le carré final. Donc, forcément, on joue à la maison. L'envie, l'envie suprême, c'est forcément de briller, c'est forcément de se retrouver sur la plus haute marge du podium. Maintenant, cette nouvelle formule de compétition, un huitième, un quart de finale, un match au coup près, vont être finalement les juges de paix de cette compétition. Et c'est durant ces matchs-là qu'on va finalement voir comment on se situe par rapport aux autres, comment on est capable de passer ces premiers écueils dans une dimension qui sera aussi nouvelle, jouer devant son public avec certainement un énorme engouement, découvrir une salle comme la salle de Pierre-Mont-Roy à Lille qui risque d'être un moment aussi fort durant ce parcours. Donc, il reste quand même beaucoup d'étapes à franchir avant de se retrouver en position pour jouer la gagne. Donc, ne brûlons pas les étapes, préparons-nous. Déjà, essayons de voir dans quelles conditions on récupère nos joueurs. Ils vont jouer jusqu'à très tard, on aura une préparation très courte. Donc, il faudra composer avec des physiques un peu fatigués et essayer d'aménager la préparation pour leur redonner un minimum de fraîcheur pour qu'ils soient prêts à attaquer et à mordre dans ce mondial. C'est le 1er janvier que vous réunissez votre groupe ? Non, on a déjà une première partie de préparation qui sera à Cap-Breton du 26 au 30, entre Noël et le jour de l'an. C'est intense. Et puis derrière, on rattaque le 2 janvier sur des stages en France entre Toulouse, Montpellier pour un retour sur Paris avant le match d'ouverture le 11 janvier. Le 11 janvier, ce sera donc France-Brésil. Vous l'avez déjà, votre groupe ? Ça y est ? Là, c'est quoi en ce moment ? Vous discutez de ça ? Ce qui est sûr, c'est que très bientôt, on va être amené à présenter la liste élargie des gens qui sont susceptibles de faire le mondial. Et ça sera uniquement la liste dans laquelle on pourra piocher en cas de blessure. Donc on est dans cette obligation de réfléchir aux éventualités, au cas où, en fonction de telle ou telle blessure, pour pouvoir s'armer, pour pouvoir avoir sans réserve les meilleurs joueurs du moment. Vous consultez d'ailleurs vos 4, comme Thierry Omeyer, Nicolas Karabatic, pour sélectionner aussi certains joueurs ? Est-ce que ça se fait, ça ? Ça peut se faire de manière un peu informelle. Ça reste quand même notre prérogative à Didier et à moi, avec Claude, de pouvoir composer cette liste. C'est nos choix. Et autant ça peut arriver qu'on discute de cas particuliers avec certains anciens eu égard à la relation de proximité et d'anciens partenaires qu'on peut avoir avec eux. maintenant, c'est vraiment à nous de nous positionner sur ce dossier. Moi, j'ai un chouchou. Je ne veux pas vous influencer comme ça. Il a explosé en ce début de saison au Paris Saint-Germain. Il s'appelle Lédy Brémini. Il sera là ou pas ? Est-ce que je peux avoir une petite... Je ne pense pas. Malheureusement, j'adore l'émission, mais non, il n'y aura pas de primeur ce soir. Bon, t'empris, j'ai essayé. J'ai essayé, les gars. Bien attaqué. Ce but, en fait, je vous le montre surtout. Ça va me faire ma petite transition. C'était lors de PSG-Barça, du coup, il y a 15 jours. Le fameux tir bowling. Et les deux équipes se retrouvent samedi à Barcelone. Quasiment toute l'équipe de France est sur le parquet. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'on craint ce genre de match ? Parce que ça, c'est un choc de Ligue des Champions. Ils sont tous chauds bouillants. On l'a vu au match allé. Est-ce que vous avez peur de ça ? Parce que ça, allez, à trois semaines de se retrouver... Je pense que d'avoir peur, c'est en tout cas pour les joueurs, ça serait la pire des préparations. Ils ont besoin justement d'être engagés et d'être au premier degré et de ne pas penser à la suite. C'est un match... Oui, mais vous ? Pour moi, en tant qu'entraîneur, finalement, qu'est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux influencer ce qui va se passer sur le terrain à part regarder devant ma télé et espérer voir les Français briller ? Oui. On est malheureusement réduits au poste de spectateur vis-à-vis de ces problèmes de blessure et on peut juste espérer. Alors, est-ce que vous faites de la sophrologie, du coup, pour gérer toute cette pression ? Non. Je suis en plein dedans. Non, d'accord. Ça marche ? Oui, oui, ça calme. D'accord. Ou du yoga ? Non, non, je n'en peux pas. D'accord. Essayez, c'est plutôt pas mal. D'accord. Écoutez, c'est la fin de cette éterne. Ah, ben, ça tombe pile, mais je n'en ai pas fini. Je suis désolée, les gars. Je vais rester ici car je vais vivre un grand moment dans ma carrière. Oui. Je ne sais pas, vous connaissez qui veut gagner des millions ? Oui. Et moi, j'aimerais savoir si vous connaissez bien des dinars. Du coup, on a fait un mix et ça fait qui veut gagner des dinars ? Waouh ! Alors, je rappelle, vous avez le droit de faire un appel à un ami. Du coup, je propose qu'on appelle pour l'appel à un ami Pauline Lambertini, votre attache de presse. sans problème. Voilà, si jamais vous avez besoin qu'elle vous aide pour une réponse, vous pouvez consulter le public. D'accord, le show public. Voilà, qui reste ici. ou sinon, vous avez le 50-50. Parce que là, je vous aurais en fait. Le moite-moite. Exactement. Question numéro 1. Quel jour est né Didier Dinard ? Réponse A. Le 18 novembre 1976. Réponse B. Le 18 décembre 1976. C'est facile. Réponse C. Le 18 janvier 1977. C'est facile, parce que Didier Dinard fait toujours son anniversaire en équipe de France. Donc, 18 janvier 1977. Et c'est une bonne réponse. J'adore. Bah, j'adore. Non, mais il faut poser les questions de manière un peu plus grave. Ah, c'est vrai ? Ouais. Regardez la caméra. Deuxième question. Combien de saisons Didier Dinard est-il resté au Montpellier au Nouvelle ? Réponse A. 5. Réponse B. 6. Réponse C. 7. Réponse D. 8. Je vous rappelle que vous pouvez faire appel à un ami. Je pense que sur cette question, Jean-Pierre, je vais faire appel à un ami. Pas appelé Jean-Pierre ! L'appel à un ami ! Pauline Lambertini ! Elle est là, Pauline Lambertini, ou pas ? Tu peux m'appeler ? Tu peux m'appeler ? J'appelle... 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 J'appelle Mehdi. J'appelle Mehdi. Ah, d'accord. On appelle un ami, Mehdi Bala. Oui. Alors, c'est quoi la question ? Salut Mehdi, écoute, j'ai un problème. Jean-Pierre me demande, me pose une question à qui veut gagner des dinars. Ah, pardon. Vanessa me... Vanessa me demande combien d'années restait Didier Dinar au Montpellier en base ? 5, 7, 6 ou 8 ? J'hésite, mais j'ai envie de dire B, 6 ? 7, 7, 7. Non, ou C, 7 ? Écoute... J'hésite, hein. Mais 7 ? 7, allez. Je valide la réponse. C, 7. Et c'est une bonne réponse. Merci. Merci à tonton Google. Toujours faire confiance à ses amis. Merci à tonton Google. Ah, non, c'est pas bien. Oh là là. Ah ouais, c'est vrai, ils peuvent jouer sur Google quand ils sont chez eux. Maintenant, oui. Peut-être pas les fous. Oh, grave. Troisième question. Combien de fois à Didier Dinar a-t-il été sacré champion de France ? Réponse A, 5. Réponse B, 6. Réponse C, 7. Réponse D, 8. Ah, c'est soit 5 ou 6. Allez, on va faire le super moite-moite. les 50, 50. Eh bien, il reste la réponse A, 5 ou bien la réponse B, 6. Super. C'est cruel, c'est le joli. Dans ce cas-là, je dis 5. Réponse A, 5 titres de champion. Et je suis désolée. C'est une mauvaise réponse. C'était 6. Bah voilà, mais c'est terminé. Du coup, non, mais c'est plutôt pas mal. Il y a eu combien de bonnes réponses ? Deux. Deux. Ah non, c'est pas terrible. C'est pas terrible, en fait. Non, c'est pas terrible. Pas beaucoup de Dinar. 15 000 euros. Bah voilà, écoutez, il faudra revenir. D'accord. Allez, on négocie. Merci beaucoup, Guillaume Gilles. On va rejoindre les copains pour savoir s'ils ont peut-être, voilà, petite question. J'adore ce jeu, en tout cas. On fera revenir. Je sais pas qui a inventé ça, mais... Allez, Jean-Pierre, si jamais t'as besoin d'un remplaçant, une fois. Franchement, c'est tout bon. ce sera avec plaisir. Vous avez une petite observation, une petite question ? Ou on part en pub ? C'est comme vous voulez. Les gars ? Si, ouais. Oui, ça revient. Moi, c'est juste, mais c'est une question de journaliste. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre vous et Dizina ou pas du tout ? On n'a pas été présenté comme ça. Maintenant, lui, dans la maison, depuis plus de trois ans est en fonction avec des missions qui ont fait qu'évoluer depuis trois ans, c'est complètement logique que je rentre dans ce système-là à son soutien. On a un groupe et une organisation qui fonctionne. L'idée, c'est d'apporter une valeur ajoutée sans dénaturer ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc, si ça permet d'avoir quelques éléments de réponse... C'est pas moi, non, non. Mais si vous êtes pas d'accord, vous réglez ça au chiffon mini ? C'est possible. Ah, c'est une bonne technique. testée et approuvée sur ce plateau, d'ailleurs. Michel, souvenez-vous. Ah, c'est vrai. Oui, bien sûr, les duos, tout ça. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants parce qu'il y a un nouveau jeu. C'est les moments que je préfère, en fait. C'est quand on joue. Voilà. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada